Amis camping-caristes, amis viewers, bonjour et bienvenue sur la chaîne Derrière le volant. Moi c'est Dorian et je suis là pour vous proposer, vous présenter un magnifique Detlef 5 places carte grise, le 7057 dbm. Nous sommes donc sur un camping-car qui fait 7,41 m de long. Si on peut retrouver sur cette façade ici, on a, vous pouvez le remarquer, on n'a pas de marche électrique. Pas de besoin, on est sur un châssis Fiat rabaissé. On va avoir sur ce modèle-là, la moustiquaire de porte avec une porte XL. Sur cette porte XL, on retrouve une vitre avec occultant. Bon ça, après on reverra ça de l'intérieur, il n'y a pas de souci. Nos deux grilles de frigo, la cassette DVC, la prise 220 volts, chauffage au gaz, truma bien évidemment. Et ici, regardez, je vais vous montrer, on a une maxi-soute. C'est-à-dire qu'on est sur un camping-car lit central, alors excusez-nous pour tout ce qu'il y a, c'est une commande client. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on peut vous en avoir si le véhicule vous intéresse. On est sur une commande client avec quasiment tout équipé, antenne, store, enfin voilà, ça c'est vraiment le plus intéressant. Donc, on est sur un lit réglable en hauteur avec ici l'accroche, hop, je le mets. Et là, je peux tout simplement monter entièrement le lit pour accéder à une soute vraiment des plus grandes possibles. Et surtout, avoir un volume extrêmement conséquent. Si on continue, si on fait le tour, bon là, on retrouve l'arrière du véhicule. Il sera équipé d'une caméra de recul, donc il n'est pas de série, mais nous, on va le poser. Ça, il n'y a aucun problème, on a l'atelier pour. On retrouve, bon, la deuxième porte de soute, parce qu'il s'agit effectivement d'une porte de, il s'agit d'une soute traversante. Notre emplacement gaz avec cette porte qui permet tout simplement de pouvoir lever la bouteille très facilement. On voit, comme beaucoup de camping-cars, comme marque de fond aujourd'hui, deux fois 13 kilos sans aucun problème. Eux, ils rajoutent en plus directement le filtre de série sur leur camping-car. Ça, c'est bien, ça permet de protéger tous vos équipements. On a donc, regarde, viens voir Tanguy. Ici, on a la trappe des eaux propres. Pour information, on est sur un camping-car avec 125 litres d'eau propre et 80 litres d'eau usée. Maintenant que nous sommes dans la partie porteur, pour rappel, nous sommes du coup sur un Fiat Ducato, 2 litres 3, 140 chevaux avec jantes 16 pouces. Ça, c'est vraiment important de le dire. On va donc retrouver sur celui-ci, et c'est ça qui est vraiment important, on a le pack luxe de chez Fiat. Ce qui fait que l'on a un volant plus conséquent en main. C'est beaucoup plus agréable. Le contour du compteur en chromé. Et bien évidemment, le cuir sur le pont de vitesse. On est donc sur une boîte 6 rapports avec clim automatique, dans lequel vous pouvez choisir deux zones différentes. Ça, c'est intéressant. Option après de chez Detlef, et ça, c'est intéressant aussi, la possibilité d'avoir les stores remis sur votre véhicule, que ce soit conducteur, passager, mais aussi au niveau du pare-brise en rapprochant les deux rideaux. Comme on connaît déjà chez Fiat, on a la tablette dans laquelle vous pouvez poser votre smartphone, avec toujours ces doubles rangements, ici, climatisés. Et là, un autre rangement ici aussi. Fourni avec, dans la soute, vous avez le GPS qui est intégré, qui sera posé d'ici très peu de temps. Là, ce que Tanguy vous filme, c'est simplement le système de haut-parleur qui est rajouté par Detlef. On a donc prise USB et prise 2V. Pour la partie salon, eh bien, comme je vous l'ai dit, on est sur un 5 places carte grise. Ce qui nous permet de loger sans problème à 5, voire beaucoup plus dans celui-ci. C'est surtout ça le gros avantage, c'est-à-dire qu'on a effectivement un salon à elle, donc on n'est plus sur les banquettes face-à-face comme on connaît beaucoup aujourd'hui en 2020. Mais l'avantage, eh bien, c'est qu'on peut faire loger beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire que là, 2, 3, 4, voire 5, 6 et 7 personnes sans problème, sans forcément être trop serré. On a une table qui bouge dans tous les sens, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir manger sans problème. Et c'est surtout ça que l'on peut vraiment apprécier sur ce modèle de chez Detlef. On va retrouver au niveau de la texture, excusez-moi, on a cette couleur un peu biton avec du simili-cuir et du tissu. Avec, bien évidemment, le logo de chez Detlef. C'est joli. Après, les goûts et les couleurs sont toujours différents selon chacun, mais elles se marient très bien avec les rangements que l'on retrouve juste au-dessous du lit pavillon. Donc, hop, je vous montre. Donc là, grand placard. Voilà. Pareil. Et donc, vous avez vu, avec fermeture automatique. Et du coup, je vous montre. Je vais ouvrir tout d'un coup. Hop là. Et là, ah oui, je vais vous montrer pourquoi celui-ci après. Là, on a du coup encore deux rangements de ce côté. Hop. Et chez Detlef, on est sur du coup un lit pavillon. Pour faire une continuité et pour côté, on veut dire, un peu plus luxe et plus joli. Ils mettent ce tiroir-là. Quand vous baissez le lit, tout simplement, ça va vous permettre de le descendre plus bas. Bon. On montrera ça avec le lit pavillon tout à l'heure. Pour ensuite, en termes de rangement, on retrouve ici la possibilité d'avoir un énorme coffre de rangement juste dessous. La planche peut s'enlever tout simplement pour la place carte grise. C'est pour ça que cette planche-là peut s'enlever. Mais vous pouvez très bien vous en servir en tant que rangement. On a une table, bien évidemment, qui s'abaisse. D'accord ? Pour tout simplement faire un couchage complémentaire ici. Tous les coussins sont fournis avec, bien évidemment. Et ce que je vous propose, c'est que l'on passe à la partie ici, juste à côté. Regarde Tanguy. Le tableau de commande de chez Detlef. Très simple d'utilisation. Il n'y a pas un milliard de boutons. C'est surtout ça qu'on peut apprécier. Là, on a le bouton qui va permettre d'allumer et d'éteindre l'intégralité de votre camping-car. Vous pouvez régler, vous pouvez voir le niveau de batterie de votre cellule. Le niveau de votre batterie moteur. Le niveau des eaux propres. Et le niveau des eaux usées. On est sur un chauffage, comme je disais tout à l'heure, au gaz de chez Truma. Et là, vous pouvez régler tout simplement la température pour l'eau chaude, excusez-moi, et pour la température de votre véhicule. Et ici, on retrouve la sonde de température. Cuisine Dans la partie cuisine, déjà en premier lieu, je vais vous montrer juste après. Après, on est sur une cuisine en L au niveau de l'aménagement. Ensuite, on va retrouver un frigo de 142 litres que l'on retrouve ici avec un fraiseur qui va faire lui 15 litres de contenance. Donc après, on est bien évidemment sur un infragérateur automatique qui fonctionne au gaz, au 12 volts et au 220 volts. Ensuite, on a un grand rangement juste dessous. Donc on le voit, il y a un beau tiroir. Et ensuite, pour la partie cuisine, on va avoir un rangement ici avec étagère pour gagner de la hauteur dans le véhicule. Enfin, dans le rangement, excusez-moi. Et si je ne me trompe pas, il doit y avoir une évacuation. Tu peux ouvrir ? Hop ! Voilà, regarde dessous dans là. Vous avez une évacuation, effectivement, mais ça, c'est l'évacuation pour les odeurs. D'accord ? Elle est cachée chez Detlef. Et bien, ce n'est pas plus mal, ça permet vraiment de... c'est joli. D'ailleurs, c'est un peu plus sympa, effectivement. Qu'est-ce que l'on a ensuite en termes de rangement ? Ici, on va pouvoir trouver rangement avec poubelle. Ça, c'est appréciable. Et d'ailleurs, les vannes d'arrêt de gaz sont de ce côté. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous avez la vanne d'arrêt de gaz ici. Et on va retrouver, hop, trois tiroirs avec du rangement à chaque fois. Et ici, le vaissellier. Hop ! Vous avez vu, vous avez un arrêt. Enfin, c'est qualitatif. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a un bandeau LED tout autour. Vous avez un bandeau LED ici aussi. Bon, ça, c'est plutôt pour l'ambiance du véhicule. On est sur un véhicule avec un feu, avec trois feux. D'accord ? Une plaque de cuisson avec trois feux. C'est en triangle. Pardon, c'est en... c'est sur le côté. Ça permet quand même de pouvoir les utiliser. Après, on est d'accord. On s'en sert quasiment jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'en servir. Deux feux peuvent suffire amplement. Bon, voilà. C'est fourni avec. On ne va rien dire. Et on a quand même un très grand évier. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, on peut quand même qu'admirer la qualité de la robinetterie. C'est joli. C'est sobre. Enfin bon, voilà. C'est vraiment sympa. Je vais vous montrer tout à l'heure. Pour le lit pavillon, vous avez ici une commande tout simplement qui vous permet de descendre. C'est un lit pavillon électrique. Voilà. On a des prises 220 ? On va avoir des prises 220, effectivement. Vous allez en avoir une ici. D'accord ? Et là, ça va être une prise aussi 220 volts. Et les interrupteurs d'ailleurs de la cuisine se retrouvent juste au dessous. Pour les LED ? Pour LED, etc. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à passer à la partie qui est derrière moi. Maintenant, on va se retrouver sur l'arrière du camping-car. On va pouvoir apprécier déjà en premier lieu la possibilité d'avoir une porte qui va permettre de fermer la partie avant du véhicule et la partie arrière. Comme on a pu le voir sur les autres vidéos. On va... Pardon, excusez-moi. On va ensuite avoir une partie salle d'eau et douche qui va être séparée. Ça aussi, c'est vraiment appréciable sur un 7,40 m. C'est vraiment l'une des choses les plus, je dirais, importantes. Avant d'avancer, je vais juste vous montrer ici le coffre de rangement qui est très volumineux. Déjà, on peut voir tout de suite, du coup, l'épaisseur que l'on va avoir au niveau du double plancher. Effectivement, ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous laisser, du coup, rentrer, regarder avec moi. Et on va regarder, du coup, la partie salle de bain. Hop, je vais fermer. Et voilà. La salle de bain. Ici, du coup, on a accès à la salle d'eau. En premier lieu, on a du rangement. D'accord ? Vraiment sur la hauteur, vous avez vraiment beaucoup de rangement. Ça, c'est cool. Et ce n'est pas tout. Parce que vous en retrouvez ici, aussi, là, juste dessous le lavabo. D'accord ? Lavabo, bien évidemment, au chaud et au froide que l'on retrouve ici. Bon, ça, on connaît. Éclairage à LED, pareil, comme dans tout le camping-car. Hop, je vais pouvoir fermer. On a les portes gobelets, les portes... Enfin, voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Portes serviettes ici. Enfin, voilà, c'est même là, de ce côté-là. Avec le logo d'Etlef, il n'y a pas de souci. On a des WC de la marque Tedford avec la chasse d'eau qui se retrouve ici. On a une prise 220 volts aussi dans la salle de bain. Pour la douche, eh bien, regardez, il y a deux choses importantes. Là, on est sur la partie ouverte de la douche, la partie dans laquelle vous allez pouvoir, tout simplement, aller pouvoir circuler sans aucun problème. Il faut tout simplement enlever cette planche en premier lieu. Hop, d'accord ? Et là, je vais vous montrer. Ils ont fait un énorme... Ils ont fait un grand décaissement ici, ce qui permet même aux très grandes personnes de pouvoir loger sans aucun souci. Et c'est vraiment ça que l'on peut apprécier aussi dans cette salle de bain. Enfin, dans cette douche, excusez-moi. On a bien évidemment des douches avec parois rigides, pas des rideaux. Ça, on apprécie aussi. Et on a, j'espère que vous le voyez bien, un porte-serviettes ici. Plus le porte-savon. Et Kayvoti. Sympa, hein ? Non, non, c'est vraiment sympa. C'est propre, c'est joli. C'est vraiment des très jolis véhicules. Et après, quand vous avez fini de vous doucher, il ne vous reste plus qu'à reposer votre planche. Et là-bas, vous êtes parti. Vous êtes au sec. Et là, vous pouvez circuler dans votre chambre sans problème. Et maintenant, on va passer à la partie chambre. Allez, c'est parti ! Maintenant, quand on se retrouve dans la partie chambre, On va d'abord pouvoir apprécier, dessous le lit, du rangement juste là. Comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, on a une très grande soute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lever le lit pour accéder à la soute. Mais ils ont quand même réussi à trouver du rangement juste dessous, au-dessus. On est sur un lit et un matelas qui fait 2 mètres. Avec la possibilité de le réduire en enlevant la partie du haut qui est là-bas. Ce qui vous fera le transformer en 190. Après, très sincèrement, le 190 vous permettra de bouger plus aisément dans le camping-car. Après, c'est à vous de voir de ce que vous préférez ou pas. On va retrouver ici, de chaque côté, une penderie. Je vous montrerai de l'autre côté aussi. Donc là, une grande penderie avec au-dessous une prise 220 volts. Ici, du rangement. Exactement pareil. Accessible très facilement. Pourquoi ? Parce que du coup, on a une marche. Vous vous souvenez, on est sur un lit réglable en hauteur. Donc là, effectivement, je peux m'installer sans aucun problème. Mais imaginez-vous, quand vous soulevez le lit, vous pouvez quand même marcher sans problème. Et c'est surtout ça aussi que l'on peut apprécier chez Letlef. Deux éclairages à LED, pareil. Où vous pouvez régler chacun votre propre liseuse avec l'interrupteur que l'on retrouve ici. La seconde, du coup, penderie. Qui reste quand même assez haute et profonde. Ça, c'est intéressant. Et regardez, on ne manque pas de rangement de ce côté-là. Avec ici, un rangement supplémentaire sur votre droite. Et après, sur le gauche, on retrouve du coup, le passage de roues et une gaine de chauffage. Et bien écoutez, changement de décor et surtout changement de temps. On a eu un client de dernière minute qui a fait qu'on a dû reporter la fin de cette vidéo à aujourd'hui avec un temps beaucoup plus gris. Du coup, par rapport au prix du véhicule, nous sommes sur un véhicule qui est tout équipé. Comme vous avez pu le voir, assez luxueux parce qu'on est sur une gamme d'Etlef. Et on est sur un véhicule à 58 500 euros. Équipé comme il est là, je pense qu'on est sur un prix qui est relativement intéressant. Je vous laisserai quand même bien re-regarder la vidéo. Je vous jure que c'est vraiment un bon prix. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous permettra à nous d'être mieux référencés. Et surtout, si je vous ai plu. Et le camping-car aussi. Un petit pouce bleu. Allez, bonne journée. A plus.